Ça tourne ! Salut, c'est Alina Gymnajma pour le D1 Arkema le Mag, épisode 3. On y va. Aujourd'hui, c'est un mardi. Un mardi, c'est constitué deux séances. Le matin, c'est un peu tranquille, on revient avec du ballon, circuit, technique. L'après-midi, c'est la muscu. Avec un peu de vidéo, on va revenir sur le match de Bordeaux. On va voir ce qu'on a mal fait. On y va. On part avec quatre ballons, Kelly ! Regardez le boulot-monde, là ! Ouais, Laura ! Ouais ! Alina Gymnajma, 27 ans, attaquante à Vraize. Depuis l'année dernière. Et ça me fait plaisir de rester ici. Et j'espère que ce sera pour longtemps. Dans le club, ce qui me plaît, c'est les moyens qu'ils mettent, l'investissement qu'ils ont pour les filles. L'ambiance avec les filles se passe super bien. C'est ce qui a fait que je ne voulais pas partir parce que moi, je suis nomade. J'ai jamais fait plus de deux années d'affilée dans un club. Là, je me sentais tellement bien qu'il fallait que je prolonge. On est là. On monte. Petit ballon. Je touche. Je remonte. Deuxième ballon. Et là, je peux reposer et changer de pied. Humainement, sur le terrain, je suis très exigeante avec moi-même. Et surtout, je suis joviale. Une science avec moi. Il faut rigoler au moins une fois. C'est moi l'ambiance. C'est moi l'ambiance de l'équipe. Ok, garde le ballon au sol, garde le ballon au sol. Allez, allez, allez. Les points forts de Najma, c'est sa vitesse, sa technique. Et après, elle a un vrai don. Elle a vraiment quelque chose de plus que la moyenne parce qu'elle sent les choses. Elle est capable à n'importe quel moment de faire gagner une équipe. C'est la gestion des émotions qui, je pense, lui a fait défaut au cours de sa carrière. Mais aujourd'hui, elle a pris en maturité. Il faut qu'elle arrive à combler encore ses petits défauts d'un point de vue maîtrise émotionnelle pour que sur le terrain, elle soit impeccable. Elle sera gagnante à 2000%. Mais elle travaille pour, donc ça, c'est bien. Il faut absolument, absolument claquer moi vos ballons. Claquer moi vos ballons. Fort ! Mon point fort, c'est la green town. J'aime pas lâcher, j'aime pas perdre. Les entraînements, tout pour gagner, tout pour la gagne. C'est-à-dire que quand on est dans mon équipe, il faut se donner à 200 pour 5. Mes objectifs personnels, d'abord ça passe par l'objectif collectif. Ça veut dire le maintien. Et étant donné que je suis attaquant pour commencer, c'est marqué beaucoup de buts. Les 4 dernières séquences étaient très bonnes. Donc bravo à vous les filles. Allez, fin de séance pour ce matin. On se voit cet après-midi. C'est parti. Gardez cette intensité dans les séances. Claire, mais il est crampant. Ça va envoyer maintenant. C'est quoi le programme maintenant ? Surprise ! Oh la la, c'est bon ! Il faut couper madame. Il faut couper ? Il y a là la musique. Ok, réponds maintenant. Il y a souvent de l'ambiance dans les métiers ? Ouais, tout le temps, c'est toujours comme ça. On y a toujours non. Non mais peut être non. Ok. On y a toujours pas, c'est bon. Tu sais quoi ? C'est bon. Mouh, tu sais quoi ? C'est bon ? C'est bon. J'ai ça, j'ai ça. Laissons. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ben voilà, là on est enfin arrivé au Stade Océane. C'est un stade qui a beaucoup d'importance pour moi. Musique d'ambiance Quand j'étais petite, je me suis toujours dit que j'allais jamais jouer dans un grand stade de foot, comme ils disent, entre guillemets masculin. Et avec le Hub, on a de la chance de pouvoir jouer sur ce terrain tous les week-ends. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Après le Stade Océane, là, on va manger un peu. Vous avez bien fait à manger, mais là, il n'y a pas le temps parce que j'ai muscu juste après. Musique d'ambiance Ben là, ouais, on a eu entraînement ce matin, du coup là, on va à la muscu tous les mardis après, mais on a muscu. Musique d'ambiance Comment c'est de jouer avec Nani, justement, avec Najima ? Ben j'avais déjà joué un peu avec Nani, quand on était plus jeune. Et ben là, de la retrouver, c'est cool. C'est une très bonne joueuse, j'aime beaucoup jouer avec elle. Elle va... c'est du 10 000. Techniquement, c'est très propre aussi, donc c'est cool. Musique d'ambiance Storytime, prête-moi ta caméra, s'il te plait. Là, il est là, le groupe des sérieuses, là. Laetitia, expérience, c'est un Tadji ! Regardez la transpilée ! Yo, allez voir ! Elle rit ! Elle rit ! Elle rit ! Allez voir ! Voix, voix ! Hello Kelsey, how are you today ? Hi Nani, I'm good, how are you ? Good ! La plus drôle, elle est là. Célie, fais-leur le tirage des yeux ! Fais-leur le tirage des yeux ! Tu as du tout 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 ! Enlève, enlève, enlève ! Elle est où ma chérie ? C'était comment la muscule ? Je n'ai pas de parler ! Waouh ! C'était sérieux ! C'était sérieux ! Ça y est, on est bientôt sur la fin. Après une longue journée avec moi. J'ai une petite surprise. Quelques questions pour Eva Simo ! Coucou tout le monde ! Allez, on se check ! Karate ! Après cette belle saison en D2, on est enfin là en D1. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire cette année ? C'est jamais simple quand on monte de D2 à D1. C'est plus pareil, ça va plus vite, c'est plus technique. Surtout maintenant la D1 et dans un premier temps que le match. Du coup, pour ce premier match, t'en as pensé quoi contre Bordeaux ? On a vu que ça a été compliqué, même sur des questions de positionnement, communication, des petites choses. Je pense qu'en D1 maintenant, il va falloir régler ça rapidement. Et toi ? Les petites erreurs qu'on faisait l'année dernière et qu'on arrivait à vite rattraper en seconde période ou pas. Cette année, ça paye cash. T'as pas le temps. Tu es direct ou tu cours après le ballon jusqu'à la fin. Du coup, Nani, vu qu'il y a eu quand même du renouveau cette année. Il y a eu beaucoup de départs mais aussi beaucoup d'arrivés. Tu penses quoi de l'ambiance depuis le début de la saison ? On a essayé d'accueillir les nouvelles comme celle d'avant qui était là, nous ont accueillis. Du coup, tu tombes dans Jovial ! Oui, c'est Jovial ! Avec Eva ! Et voilà, tout le monde arrive à s'intégrer. Après, nous, on aime bien mettre l'ambiance et on aime bien mettre les gens à l'aise. Du coup, ça s'est fait très naturellement. Tu vois qui dans le top 3, top 4, voir en D1 féminine ? Je pense que dans les deux premières places, il n'y aura pas vraiment de surprise. Je pense que ça va se jouer entre Paris et Lyon. Après, on a vu aussi une belle équipe de Fleury. Il y aura Paris FC aussi. Et peut-être nous, qui sait ? Peut-être. Je pense qu'on a de quoi faire dans ce championnat. Et après, peut-être qu'on va créer la belle surprise à la fin de la saison. Est-ce que tu peux te définir en trois mots ? J'irais Jovial. Sur le terrain, j'irais un taureau. J'ai ce côté grinta où je suis toujours à fond et que je n'aime pas perdre. Et troisième mot, ça sera mauvaise perdante. Voilà. Quel est le geste technique que tu utilises souvent ? Un que j'aime bien, c'est... Tu vois là, moi je viens de monter la bonne. Pas s'appuyer là. Attends, il faut montrer, il faut montrer. Tu as un défenseur. Là, je suis là. Comme ça. Hanzo, pas s'appuyer. Tiens. Et là, c'est fini. Elle attrape le maillot. Et derrière, cette année, il y a écrit Alina Jim. Il n'y a pas écrit Alina Jim. Tu as des projets un peu après le foot ? Moi, depuis que je suis petite, j'ai envie d'être éducatrice, spécialisée. Avec les jeunes complaces, les jeunes en foyer, les jeunes orphelins aussi. Mais là, attendez, depuis que vous êtes là, j'aime bien la caméra. Je ne sais pas si Sarah, je ne vais pas prendre un peu ta place. Si tu devais inviter le ou la personne de tes rêves ? Pour un dîner. Là, tout de suite. Oui, là, tout de suite. Dis la vérité, encore un instant émotion, c'est ma maman. Parce que depuis que je suis au Havre, je ne la vois plus trop comme avant. C'est-à-dire que c'est ma mère que j'aimerais bien voir. Et toi ? Moi ? Si je devais inviter quelqu'un, c'est Ron Abdiignon. C'est mon joueur préféré. Donc si je dois inviter une star, ça sera lui. Et je lui dirais, regarde, elle a les mêmes cuisses, toi et moi. La question ne se pose pas. Je pense que là, il y a la fusée, là, il y a plus... C'est le diesel, ça va être ! Ah, nous deux. Franchement, 50-50. 50-50. Mais ce qui est bien, c'est que le coach, il est malin. Il ne nous met pas dans la même équipe. En plus, il n'y en a qu'une seule qui boude. Voilà. Parce que si c'est les deux, c'est compliqué. Ça, c'est moi. Non. Non, non, c'est moi. Non. Non, c'est moi. Eva. Nani. Eva. C'est moi. À chaque fois, on en retient à cause de hockey. Pardon ? Causerie, matériel, préactivation. Toi, tu parles du point, tu as l'idée hors foot. Allez, on va dire que c'est Nani. Allez, on dit que c'est Nani. Mais elle a TikTok maintenant. Elle est trop technique. Elle a TikTok maintenant. Moi, j'ai pas TikTok. Écoutez, j'ai TikTok. Ce que je regarde maintenant TikTok, c'est... Elle me fait passer le temps. Toutes les deux, on danse quand même. Comment ? Là, c'est la fric. Comment ça ? Il n'y a pas de pas de danse. C'est la question d'après. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est Nani. Ah, dans le bus, c'est quelque chose. On est à Bercy. Ah ouais. Elle chante très, très fort. Mais très, très mal. En fait, elle a les écouteurs. Elle pense qu'elle est toute seule. C'est-à-dire, mais vraiment. Genre, on dirait qu'il y a la micro tellement... C'est intense. Elle vit la chanson. Là, c'est mara carré. Merci. Ça y est, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le mag avec une nouvelle joueuse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. T'es près de la pomme qui se fout, Mila ? Allez. Je suis chaud. Je suis chaud, là. Je vais faire un… Vas-y, ça va. Vas-y. Je vais faire un truc, hein. Gazeau ? Mais laquelle ? Quelle ? Ah ouais. Et tu le sais ! Ouais, on va mettre ça. Et tu le sais ! C'est abusé, comment tu le fais. Je meen ! Ah, c'est pas, c'est pas. Ah, je peux pas moi. Je peux pas ferre ça. Elle est trop timide. Elle va pas refaire. Et tu le sais ? Tu le sais, comment tu le fais... Hé, là où on s'inscoute. Catch ? Ceux. Il me sembleOWN. Si vous connaissiez. Justement, c'est pas bon. C'est bon какой – Sous-titrage FR 2021